Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je vous propose d'ouvrir cette séance. Je vais commencer par faire l'appel. Donc, Didier Fischer présente, Florence Cocard, Cyril Longépé, Sophie Pifarelli, Mohamed Mokhtari, Yasmine Demmez, Marc Montardier, Eve Moutou, Salakrimat, Brahim Ben-Memoun, excusez, procuration à Sophie Pifarelli, Martine Fernandez, excusez, procuration à Florence Cocard, Nathalie Germain, elle sera en retard, procuration à l'intendant à Olivier Rachet, Alia Javert, Catherine Jouan, Sylvie Mauduit, Rama Mthi, elle sera en retard, elle donne procuration en attendant à Sophie Pifarelli, il a droit à deux encore, la loi de l'autorise, voilà, Jean-Dominique Perfillon, mais on peut la donner à quelqu'un d'autre, si vous voulez, c'est, voilà, il a manqué d'inspiration, Maxime Pototon, Olivier Rachet, Présent, Christine Renaud, Nicolas Robbe, Présent, Jamel Tamoun, excusez, procuration, Laila Zenati, Jean-Luc Tanguy, Présent, Laila Zenati, Présent, Xavier Girard, Présent, Nicolas Groudaillon, Présent, Sandrine Nutrelle, vous avez la procuration ? Elle est envoyée, on l'a ? C'est noté ? D'accord, parce que je ne l'ai pas sur ma feuille, donc elle est excusée, et procuration, donc, M. Girard, voilà, je vais le noter, les choses soient bien claires, il n'y a pas de problème, voilà, ça y est, c'est bon alors. Voilà, voilà, bon, je vous propose que l'on, début de cet ordre du jour, tout d'abord, la désignation du secrétaire de séance, alors le secrétaire de séance, qui est une secrétaire de séance, qui n'est pas là, Rama M. Girard, suivant, c'est qui ? M, après le M. Après le M, qu'est-ce qu'on a ? Après le M, c'est Jean-Dominique Perfillon, c'est toi qui t'y colle, voilà, c'est bien, et puis Rama, prendra son tour la fois prochaine, voilà, c'est très bien, alors je le dote, donc, voilà, comme ça, les choses sont claires. Alors, les observations éventuelles, l'ordre du jour, enfin, pas l'ordre du jour, le PV, vous l'aurez au prochain conseil municipal, sinon, les observations éventuelles sont les décisions et les marchés, est-ce qu'il y a des observations particulières ? Oui, M. Girard, allez-y, une petite question, ça va ? Oui, on vous entend bien, ne vous inquiétez pas. La décision concernant 21-023-SJ, 21-023-SJ, concernant, je ne sais pas si je le dis bien, ça s'il vous plaît, c'est qu'il y a... un RNPI à Saint-Quentin, avec un article 8 qui nous fait quelques misères. En principe, on avait très largement banni la publicité numérique, très largement banni sur tout le territoire de Saint-Quentin, vous le savez, quand on avait présenté ce RNPI ici, on avait largement banni cette publicité numérique sur l'ensemble du territoire, excepté dans les communes normalement de plus de 10 000 habitants, donc excepté sur le mobilier urbain, mais encore sur un format de 2 mètres carrés. Alors, on a eu un recours de la société Oxialiv, qui est un annonceur, pour installer, en fait, pour installer, en fait, il y a eu une demande d'installation d'une publicité numérique, c'est-à-dire un panneau de 10 mètres 50, comme ils ont possibilité de le faire s'il s'était permis. J'ai refusé, au nom du RNPI et de l'article 8, j'ai donc refusé cette cette demande, et il y a eu un recours de la société, et ils ont gagné devant le tribunal administratif. Alors, nous, on a eu besoin d'un avocat, et c'est pour essayer de défendre la position de la commune, et par conséquent, la position aussi de la GLO, c'est-à-dire le fameux RLPI. Alors, il semble que notre RLPI est trop restrictif, et que légalement, on ne peut pas interdire, sur l'ensemble d'un territoire, de cette façon-là, la publicité. En plus, les interdictions de publicité numérique dans les communes de moins de 10 000 habitants, c'est quand la commune n'est pas dans une unité urbaine. Nous, nous sommes dans l'unité urbaine de la région parisienne. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce RLPI, il y a une faille, indiscutable, puisque ça, ça va faire jurisprudence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes les communautés, dans toutes les communautés, dans toutes les communes de la communauté d'AGLO, aujourd'hui, eh bien, on peut se retrouver confronté à ce type de recours si on refuse l'installation d'un panneau numérique. Et à mon avis, ça va être compliqué de lutter contre. Alors, pour l'instant, les services juridiques de l'AGLO sont sur le coup, évidemment, ils vont essayer de trouver une parade, mais il me semble que ça sera très compliqué parce que la loi n'est pas en notre faveur. Voilà. Donc, ça paraît assez logique puisqu'après, donc, en fait, cette société va disparaître si tous les agglos font ce genre de texte. Non, 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 le problème, le problème après, si, enfin, notre volonté d'essayer au maximum d'interdire la publicité numérique est liée, je dirais, à cette volonté de, comment dire, d'être dans une démarche économie durable, d'être dans une démarche écologique, dans une démarche d'essayer de nettoyer un peu notre paysage parce que, bon, c'est quand même pas terrible. Mais là, de toute façon, je pense qu'on va avoir des difficultés et on va voir, moi, je ne suis pas devin, voilà, c'est, là, il y a un problème, visiblement, il y a une faille. On va voir, on va voir comment on peut y parer, mais je pense que, non, je vais être obligé, d'ailleurs, d'accorder, aujourd'hui, je suis dans l'obligation d'accorder, en fait, l'installation de ce panneau numérique. Voilà. Alors, je vais les rencontrer, je ne sais pas, il n'y avait pas une rencontre de prévue, quand même, parce qu'ils essayent peut-être d'arrondir un peu les angles, mais, mais, de toute façon, il n'y a pas d'angle à arrondir, une nouvelle loi pour eux, ils sont allés au tribunal administratif, le tribunal administratif leur a donné raison, c'était un référé suspensif, et, et voilà, quoi. Voilà, l'autorisation, ils l'ont, voilà. Voilà, voilà, c'est, c'est pour ça qu'on a fait appel à Maître Capio, pour que, parce qu'il essaye quand même de défendre le dossier le mieux qu'il pouvait, mais, même si c'est un bon avocat, c'est compliqué, c'était compliqué, là, une situation quasi désespérée. Voilà, ce qui est dommage, c'est quand même qu'une agglomération comme 50 ans n'ait pas vu la faille, quoi, c'est quand même un problème, là, là, on sent qu'il y a quand même, il y a quand même un souci, voilà, j'en dirai pas plus, en devoir de réserve, mais il y a quand même un souci. D'autres remarques sur les marchés, pas de remarques particulières sur les marchés, bon, je vous propose qu'on aborde le point numéro 1 à l'ordre du jour, j'espère que ce sera la dernière fois qu'on fera un conseil municipal à huis clos, puisque à partir, normalement, du 1er juillet, toute mesure est levée, et donc, le conseil municipal du 7 juillet devrait se dérouler avec, normalement, donc, du public. voilà, mais c'est une dernière fois, je vous demande que l'on tienne cette séance, en fait, à huis clos pour respecter, je dirais, les conditions, les protocoles sanitaires, les conditions sanitaires. 7 salles, aujourd'hui encore, est jaugées et ne peut contenir plus de 31 ou 32 personnes, je crois, c'est ça, l'idée. Si on avait fait un maximum, c'était 15 personnes. Oui, maximum, voilà. Donc, c'était une sélection par le sprint, et voilà. Mais à partir du 7, on pourra, à nouveau, retrouver la direction de la salle du conseil municipal pour notre population. Ce sera une bonne chose. Voilà, donc je vous propose si vous avez des remarques particulières sur cette délibération, elle est classique, la troisième fois qu'on l'apprend, au moins. Donc, rien à dire de particulier, je vous propose de la mettre au voie qui est pour adopter à l'unanimité. Merci. Alors, le point, le point numéro 2. Alors, il s'agit de la convention, c'est moi qui présente ce point, il s'agit de la convention de coordination entre la police municipale de Poignères et les forces de sécurité de l'État. Alors, comme vous l'avez lu et vu, cette convention vise à déterminer les modalités selon lesquelles, je dirais, s'effectuent, se coordonnent les interventions de la police municipale et de la police nationale. Puisque nous ne sommes pas en zone, je dirais, de gendarmerie, donc c'est la police nationale, puisque là, c'est indiqué sur la délibération des forces de sécurité de l'État, c'est un titre générique, c'est les forces de sécurité de l'État en ce qui nous concerne, c'est la police nationale et en l'occurrence, en l'occurrence, en tous les cas, le commissariat des Lancours, la circonscription des Lancours, les hommes de la circonscription des Lancours. Alors, cette convention fait État, vous l'avez vu aussi, d'un diagnostic, un local de sécurité, avec les besoins et les priorités, en matière, notamment, d'intervention. Une répartition est proposée entre la police municipale et la police nationale, en sachant bien qu'on ne peut confier à la police municipale en fait, des opérations de maintien de l'ordre. Ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre. Moi, j'ai une police municipale, nous avons une police municipale qui est avant tout dans la prévention, dans le contact avec la population et on voit bien, d'ailleurs, dans la convention, c'est très clairement expliqué, les missions, les missions, c'est de la surveillance, surveillance de bâtiments publics, surveillance des écoles, notamment, surveillance des manifestations publiques comme hier soir qui malheureusement n'a pas pu aller à son terme à cause de l'enrage, mais là, il y avait présence de la police municipale. Donc, la police municipale est là pour assurer cette surveillance, cette protection de la population et quand il se passe quoi que ce soit, évidemment, on fait appel aux forces nationales, à la police nationale. Il y a une relation directe à ce moment-là avec la police nationale. Alors, une réunion par mois est instituée entre les, comment dire, le maire, évidemment, c'est-à-dire moi-même, le chef de circonscription, c'est-à-dire le commissaire, généralement, ou les commissaires, cela dépend, et le chef de la police municipale. Alors, cette réunion se tient tous les mois, généralement, en mairie et où on fait, je dirais, c'est le moment où la police nationale nous présente généralement les statistiques de la délinquance sur la commune et puis, c'est le moment aussi d'évoquer certains points sensibles, certaines situations particulières et voir comment on peut, en effet, collectivement, police municipale, police nationale y remédier. Donc, voilà un peu le contenu, je dirais, résumé de manière relativement bref, évidemment, de cette convention. Je rappelle que cette convention, elle est signée pour trois ans. Elle est, comment dire, elle est par tacite reconduction, ensuite, et elle est signée, évidemment, par le préfet, par le procureur de la République et par par votre serviteur. Voilà, voilà ce que l'on peut dire brièvement ce qui concerne cette convention. Alors, ce que je voudrais dire, ajouter par rapport à tout cela, en fait, depuis que nous sommes en poste, nous avons institué cette relation forte avec la police nationale. Les réunions, en quelque sorte, elles ont lieu, elles ont lieu très régulièrement, avant même, évidemment, l'établissement de cette convention. Cette convention prend déjà en compte ce qui existe, bien entendu, mais il était important, à mon sens, qu'on puisse le formaliser, véritablement. Ça fait partie, en quelque sorte, de la politique que l'on souhaite, politique de prévention et de sécurité, que l'on souhaite pour notre commune. Je dirais, c'est pas, c'est un élément parmi, évidemment, d'autres actions que nous menons régulièrement. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette convention. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce document ? Oui, Nicolas, oui. Donc, ma question pour cette convention, est-ce que c'est une modification d'une convention antérieure ou c'est une création ? C'est une création, là. D'accord. Pardon. Et quelles sont vos actions qui seront menées et par ordre de priorité pour faire appliquer les besoins et priorités cités dans l'article 1 de cette convention ? Notamment sur les luttes contre le stationnement devant les accès de secours persistants malgré la création de parking et de places de stationnement supplémentaires. La vitesse excessive des véhicules dans les rues, surtout des jeunes en moto sans casque, des incivilités et des troubles de l'ordre public, des jets de pierre sur les forces de l'ordre, des grasses d'action de véhicules, des poubelles, par des manchers dans les espaces publics. Alors, une partie du sement, c'est très bien indiqué dans la convention. Si vous avez lu la convention, dans le détail, vous aurez bien lu que chacun a ses fonctions dans cette convention. Tout ce qui relève du stationnement, c'est prioritairement, je dirais, la police municipale, c'est ce que nous faisons. La police municipale, aujourd'hui, agit et verbalise des stationnements dangereux. Moi, j'ai demandé à la police municipale de verbaliser tout ce qui était stationnement dans les virages, par exemple, devant les accès pompiers. Donc, tout cela, c'est fait. les propriétaires sont avertis, prévenus et sanctionnés si le véhicule reste sur ces espaces ou si, régulièrement, on a identifié une personne qui se gare systématiquement au même endroit. Cela est fait régulièrement par la police municipale depuis, je vais dire, pratiquement depuis que je suis en poste ici. donc, c'est fait régulièrement. Donc, il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de, comment dire, on ne ferme pas les yeux sur ces stationnements, je dirais, dangereux. Les stationnements dangereux. Au-delà du stationnement, il y avait autre chose aussi ? Le deuxième point. les jeunes qui roulent en deux roues sans casque ou en trottinette ou qui rangent mal leur trottinette, des incivilités qui se font récurrentes, des barbecues sauvages. Alors, il y avait autre chose avant. Parce que ça, ça en releva si la police municipale, c'est ce que vous m'alliez de moi. Je parlais de la vitesse excessive. Oui, la vitesse excessive. Alors, la vitesse excessive, le contrôle de vitesse, bon, normalement, c'était effectué par la police nationale, puisque nous, nous n'avions pas, je dirais, le matériel nécessaire. J'ai doté aujourd'hui la police municipale du matériel nécessaire et des contrôles systématiques de vitesse seront faits de façon aléatoire, justement, pour ne pas habituer forcément les gens à un contrôle à tel endroit. Donc, aujourd'hui, ils ont effectivement la paire de jumelles nécessaire et des contrôles de vitesse seront institués très, très régulièrement, toutes les semaines, dans des contrôles de vitesse sur la commune, sur les lieux, évidemment, qu'on a identifiés comme particulièrement dangereux, où on a des véhicules qui roulent particulièrement vite, et on les connaît, on les connaît bien, c'est souvent des itinéraires de délestage, quand on veut éviter les embouteillages. Là, de ce côté-là, voilà, ça sera fait systématiquement, c'est une évidence. On le faisait avec la police nationale, il y avait eu quelques contrôles, mais ça ne pouvait pas être fait systématiquement compte tenu, j'allais dire, des effectifs aujourd'hui de la police nationale et des missions dans les différents autres communes de la police nationale. Mais ça, ça sera systématiquement fait par notre police municipale. Donc là, il y aura un contrôle, en effet, systématique. Sur les questions de tir de mortier, sur les questions de, comment dire, de jeunes qui rouleraient sans casque et on les connaît. La police municipale a fait son travail, a identifié ces jeunes, a identifié les lieux de stockage. Ça, la police nationale les a. Aujourd'hui, après, c'est le procureur de la République qui décide ou qui décide pas. Moi, je ne suis pas force de décision dans cette affaire. C'est comme pour la fermeture des pousseries. au moins qu'ils décident de la fermeture des pousseries comme ça du jour au lendemain. Donc, aujourd'hui, on les connaît. Aujourd'hui, on sait qui c'est. On sait où ils stoppent leurs motos. Maintenant, ce que nous dit aujourd'hui la police nationale, c'est qu'elles ne souhaitent pas intervenir quand ils sont, comment dire, en situation dans la rue et ainsi de suite parce qu'ils craignent l'accident. Et je pense qu'ils ont des consignes qui vont au-delà de la circonscription pour ne pas intervenir. La vie, ça vient du ministère. Donc, il n'y a pas d'intervention systématique. Il y a un passage. À chaque fois qu'on a des, comment dire, des jeunes qui se livrent à ce genre d'exercice au silial à la police nationale et signalés de toute façon. Donc, ils passent, mais ils ne font que passer pour l'instant. Alors, ils ont réussi quand même, c'était au Val-Favri à, comment dire, en coincer un avec un quad et ils ont confisqué le quad. Voilà. Mais, ça dépend des circonstances. En ville, ils n'interviennent pas de la même manière qu'ils ont pu intervenir au Val-Favri. Au Val-Favri, c'était peut-être un petit peu moins dangereux, leur intervention était plus facile. En ville, c'est quand même relativement dangereux et ils ne veulent pas effectivement d'accidents. Voilà. Mais, je dirais, moi, dès qu'on me signale un fait de ce type, c'est signalé de la police nationale tout de suite. Il n'y a aucun, je dirais, aucun souci là-dessus. Voilà. Ensuite, tir de mortier, c'est exactement la même chose. On a même tiré des... J'ai même eu des tirs de mortier dans la fenêtre. J'ai dit très dégué, toi aussi, sûrement. Voilà, c'est exactement la même chose. Les tirs de mortier sont systématiquement signalés, évidemment. Mais, vous savez comment ça se passe. Il y a des guetteurs, la police arrive, il n'y a plus personne. Toujours le même. Et là, c'est beaucoup plus difficile, les tireurs, entre guillemets, de mortier sont beaucoup plus difficiles à identifier que ceux qui se promènent en petite moto. Voilà. Ça, c'est plus compliqué. Sinon, quoi d'autre encore? même chose sur les jets de pierre, ce n'est pas du ressort, je dirais, de la police municipale de s'interposer sur les jets de pierre. Mais, ça, ensuite, ça, c'est vraiment typiquement des opérations de maintien de l'ordre de la police nationale et ils savent, voilà. De toute façon, le jet de pierre, c'est généralement quand la police intervient. et voilà, c'est la police qui est visée, c'est quand elle intervient qu'en effet, on a le droit, ils ont le droit à ces jets de pierre. Voilà. Je suis d'accord, mais dans ces cas-là, si vous avez identifié les jeunes, s'ils sont identifiés, où va le rôle des médiateurs pour justement leur dire qu'ils sont identifiés et qu'il faut qu'ils s'arrêtent? Ils le font. D'accord. Il y a un travail des médiateurs, évidemment. Il y a un travail des médiateurs, mais le problème, le problème, c'est que vous n'avez pas de, comment dire, vous avez effectivement toute une démarche préventive, de prévention, et là, c'est au-delà de la prévention, parce que c'est la conviction, après, qui est faite, qui est faite par nos trois médiateurs. Je vais embaucher, vous le savez, un éducateur spécialisé, en plus, pour parfaire, en quelque sorte, le dispositif, donc tout cela est fait, ça c'est évident. Je ne reste pas chez moi, le nombre de fois où je me lève dans la nuit et je pars en ville, je ne les compte plus, c'est évident, notamment pendant le couvre-feu, je sillonnais la ville pratiquement tous les soirs pendant le couvre-feu, pour vous dire que le couvre-feu était quand même assez bien respecté, malgré ce que l'on a pu, ce qu'on peut dire. Évidemment, il y en avait toujours quelques-uns dehors, mais le couvre-feu est assez bien respecté, globalement. Voilà, alors il n'était peut-être pas respecté à 19h pile, des fois, il fallait une demi-heure, une heure, pour que tout le monde rentre, mais ensuite, il n'y avait que de très, très rares personnes dans les routes, quand même. d'autres remarques ? Pas d'autres remarques ? Merci. Alors, je vous propose de mettre au voie cette convention qui est pour... Ça, c'est le meilleur, ça. Vous ne votez pas la convention ? Ah oui, ça, c'est pas mal, quand même. Là, vraiment, je suis surpris. Vraiment, je ne comprends pas, je ne comprends pas, M. Girard, que vous ne puissiez pas voter une convention comme ça. Là, vous ne pourrez pas vous plaindre, après. Ah si, bien sûr. Allez-y. Bien sûr, bien sûr, parce que cette convention, elle est creuse, M. Fichard. Non, elle n'est pas creuse. Il n'y aura aucune action. Elle n'est pas creuse. Article 14... Elle n'est pas creuse, elle nous donne les moyens d'agir, M. Girard. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'une convention, c'est un guide, c'est un canevas qui nous donne les moyens d'agir et qui permet, effectivement, en conventionnant avec la police nationale, d'avoir un véritable lien avec la police nationale. Ils vont apprécier les policiers nationaux, vous allez voir. Bon, enfin, c'est comme vous voulez. Bon, écoutez, on verra le nombre de délits, M. Fichard, on verra bien. Le nombre de délits sont en baisse à l'heure actuelle. Vous voyez, les statistiques que j'ai, ils sont en baisse, le nombre de délits. Il faut arrêter avec ça. Bien, allez, qui est pour, donc ? Qui s'abstient ? Trois abstentions. Merci beaucoup. Allez, troisième point, allons-y. Demande d'aide financière auprès du conseil départemental des élites relative à l'action d'accompagnement à la parentalité. Oui. Yasmine, c'est à toi. C'est à moi. Je vais vous d'abord dire le contexte. L'exercice de la fonction parentale est confronté depuis des décennies à des enjeux inédits. inédits. S'il s'agisse de la raréfaction des transmissions intergénérationnelles ou l'éruption des écrans dans le quotidien familial. Depuis 2009, le pourcentage de familles monoparentales est passé de 8,5% à 12,6% et le taux de chômage de 6,7% à 11,5%. Pour faire face à cette nouvelle demande, la France développe à partir des années 70 une politique de soutien à la parentalité. La commune de Cognard n'échappe pas à toutes ses mutations sociales. Depuis 2018, cette dernière a décidé de mettre en place un projet d'accompagnement à la parentalité. Concernant 2020, malgré la crise sanitaire, plusieurs actions pour favoriser l'échange entre parents et enfants étaient menées. Je ne citerai que quelques exemples. Par exemple, en février 2021, mise en place des permanences éducatives en partenariat avec le service de prévention en France du département. 4 et des parents, 3 depuis le début de l'année. Il y en a eu en mars, mai et juin. La crise sanitaire et le confinement nous ont obligés à annuler le café des parents prévu en avril. Atelier chant, deux après-midi en juin, le 12 et le 26, et un prévu à la rentrée de septembre. Alors, je vais vous dire, le 12, on a eu deux ateliers. Un atelier avec trois parents et cinq enfants, et le 2e atelier, cinq parents et six enfants. On avait aussi les ateliers prévention nutrition avec les enfants de la maternelle de mai à juin 2021. Les ateliers prévention nutrition avec les adolescents prévus pour en vacances d'avril, mais annulés pour cause de confinement. Spectacles interactifs, prévention nutrition pour les enfants et des délémentaires annulés du fait que le théâtre était encore fermé en mois de mai. Toutes les activités suspendues entre janvier 2021 et aujourd'hui sont reportées une mise en place à compter de la rentrée septembre. Si le contact s'est interne, le terme est évidemment. Pour continuer l'action d'aide et soutien aux parents dans leur rôle et les comporter dans leurs compétences, la collectivité a décidé de poursuivre les actions d'accompagnement à la parentalité en relation avec les partenariats comme le département ou encore la caisse d'allocation familiale, la CAF, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité des églises, le réappui. Un appel à projet solidarité 2021 doit être déposé auprès du département afin d'obtenir une suspension. Alors, par la mise en place de projets d'accompagnement à la parentalité, la commune a la volonté de valoriser le rôle éducatif et les compétences des parents, de veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales, des formes d'exercice de la fonction parentale, de la reconnaissance de chacun des parents en tant éducateurs de son enfant et de favoriser la relation entre les parents et les enfants, objectif qui rentre dans la charte de réappui. Permettre aux agents communaux au contact des enfants ainsi que les enseignants de travailler dans un climat plus serein et diminuer les conflits et les réclimandes. Le coût de la mise en œuvre de ce projet est estimé à 61 425. Il s'agit de la majorité d'heures d'animation et d'encadrement. L'aide financière demandée au Conseil département s'élève à 30 000 euros. Pour un petit rappel, la dernière demande en 2020 était de 20 000 euros et nous avons obtenu 10 000 euros du département pour une dépense réelle de 26 676 euros. Et de la CAF, on avait pour une demande de 5 000, nous avions obtenu 3 000 euros. Vous avez derrière la subvention de solidarité comme exemple et le tableau et le budget prévisionnel par rapport au projet. Merci. Merci Yasmine et les remarques par rapport à cette... Oui ? Oui ? Allez-y, Monsieur Girard. Oui, alors... On est un petit peu troublés par le volume des rémunérations du personnel par rapport au nombre d'actions. Alors, on n'a peut-être pas saisi quelque chose dans le projet parce que on parle de 39 000, presque 40 000 euros de frais de personnel sans les charges sociales. on va même mettre à 20... Je ne sais pas combien est le coût moyen des agents, mais à peu près 15 à 20 euros. Ça fait 2 000 heures. On ne voit pas comment on arrive à 2 000 heures dans ce projet. En fait, on ne comprend pas avec un plateau samedi. on n'arrête pas à saisir le volume de la masse par rapport à ça. Il y a plusieurs agents qui font... En fait, là, globalement, ça fait un agent ennemi à peu près à temps plein à l'année sur ce projet et quand vous citez tous les projets... Il y a des intervenants aussi ? Oui, ils ne sont pas en rémunération. Je pense qu'ils sont en prestation de service dans le cadre 1 et pas dans les 39 000. Il y a certainement une bonne explication mais on n'arrive pas à la saisir, en fait. Il y a aussi... Je ne sais pas, un état en... Oui, un état à Cognères qui dure une semaine et tous les agents sont aussi compris dedans. Il n'y a pas une chose qui... moi, je vous ai cité quelques exemples. Il y a plusieurs choses... Il n'y a pas que le... Non, il n'y a pas que la... Comment la réunion... C'est ça qui est mis en exerce. Ça fait quelques... 10 réunions pour faire un pilon. Il y a l'ensemble... Il y a l'ensemble... des actions sur la ville. Moi, je vous ai cité quelques exemples qui sont beaucoup plus dans mon domaine. Il y a aussi l'action en été à la Cognères et tout qui est bien compris dedans. et tout et il y a pas mal d'agents qui sont dedans. D'accord. Voilà. C'est le genre de questions dont je vous ai posé en commission. Oui, il y a des gens qui ont été qui ont été qui ont été mais j'ai dit tout ça. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Je vous ai cité quelques exemples. D'accord. On ne pourrait pas prendre ça pour une chose exhaustive. Deuxième petite question. Je suppose la réponse. vous parlez de 30 000 euros de subvention et puis un peu plus tôt dans le texte on dit qu'on pouvait être subventionné à 80 %. C'est un plafond 30 000 ? 30 000, oui, c'est un plafond. D'accord. Votre remarque ? Pas d'autres remarques ? Pas d'autres remarques ? Personne ? Donc je m'ai ouvert qui n'est pour adopter à l'unanimité. Merci beaucoup. Point numéro 4, la tarification de la saison culturelle. Donc, voilà, c'est à toi sur cette nouvelle tarification de la saison culturelle qui s'annonce 2021-2022. Oui, bonsoir. Bonsoir, chaque collègue. L'année passée, donc 2020, on a eu la saison culturelle dans l'ensemble des spectacles, en tout cas, notre programmation culturelle ne s'est pas déroulée. En perspective de l'année 2021-2022, avec l'arrivée de la nouvelle directrice, la formation d'un service culturel, donc là, nous avons travaillé sur une nouvelle saison culturelle. Donc, il y a tous les spectacles qui n'ont pas eu lieu, un certain nombre d'entre eux ont été reportés et la saison culturelle a été étoffée de nouveaux spectacles, à savoir environ six. Vous avez, en documentant le nombre, le spectacles, vous avez même la liste et même les détails de tous les spectacles qui ont été programmés. En tout, nous aurons 11 spectacles tout public, 3 spectacles jeunes publics, 4 spectacles scolaires et, il a été rajouté à la programmation, ce qui ne se faisait pas jusque-là, trois expositions. À cela, s'ajout une révision de la grille tarifaire afin de répondre à notre volonté municipale affichée et qui est inscrite dans notre programme municipal de rendre accessible la culture au plus grand nombre. Les ateliers déjà existants, les ateliers théâtre seront maintenus. Donc, vous avez dans la grille tarifaire effectivement une volonté de simplification un tarif abonné simple. Jusque-là, le tarif abonné était soumis en fait à des conditions, à savoir on s'abonnait pour 3, 6, 9 ou 12 spectacles. Là, on aura la possibilité de s'abonner pour 3, 4, 5, 6, en tout cas, au choix des personnes selon ses besoins. Nous instaurons un tarif A, moins élevé pour rendre plus attractif l'offre du spectacle. Nous mettons en place également un tarif D pour les spectacles jeunes publics afin de faciliter l'accès à ces spectacles aux familles. Vous le voyez dans la grille tarifaire, c'est un tarif unique de 8 euros. Donc, le tarif D, coinérien et hors coinérien. Donc, le tarif A, c'est effectivement des tarifs qui correspondent à des spectacles qui ne nous reviennent pas chers en fait des spectacles que nous payons au prix ou de la valeur je dirais du spectacle mais en tout cas qui ne nous reviennent pas chers. effectivement, là, on met en place un tarif en moindre. Nous élargissons également le tarif réduit pour les moins de 26 ans. Nous l'élargissons avec des conditions de taille qui vont réduire aux personnes en mobilité réduite et aux coinériens de 75 ans et plus. Voilà. Merci. Des remarques par rapport à cette nouvelle politique tarifaire ? Oui ? C'est pas vraiment une remarque, c'est plus de rallier sur cette commission culture. Je vois que la municipalité est à cœur de remettre à flot le théâtre et de faire participer les gens de la commune et nous en sommes très ralliers. Voilà. C'était tout. Merci Nicolas. Bien. C'est vrai. on essaie d'avancer dans ce domaine-là. Voilà. D'autres renards, des questions ? Pas de particuliers ? Je vous propose de mettre en voie cette délibération qui est pour. Merci beaucoup à l'adopter l'humanité. Alors, ensuite, l'approbation du compte de gestion. Là, c'est le domaine d'aide. Votre grande financière devant l'éternel. Bonsoir à tous. Donc, le compte de gestion est un document qui est établi par le comptable public. Il est établi avant le 1er juin de l'année d'exercice en cours. Il retrace toutes les opérations budgétaires en dépenses et en recettes du budget principal et des budgets éventuellement annexes. Il comporte une balance générale. Les comptes sont tenus par le prézorier comptable ainsi que les tableaux de synthèse des résultats 2020. Ainsi, il a été constaté que Mme le prézorier principal a intégré dans la comptabilité les données du budget principal 2020, les décisions modificatives, les mandats éthiques de l'année 2020. En proférence, le compte de gestion 2020 en des pays de la Commune peut donc être arrêté. Il est demandé d'apprécier le compte de gestion 2020 de la Commune de Pogneère. Merci. Je pense que là, on a vraiment typiquement un document administratif. Donc, s'il y a des questions, on peut y répondre. Mais voilà. J'entends une remarque. Oui, allez-y. Je vais placer notre décision en même temps. Attendez, il y a le compte administratif et il y a le compte de gestion. Oui, il y a le compte de gestion et le compte administratif. Donc, vous intervenez sur le compte de gestion de gestion. C'est vraiment un document basique. Là, on va... Non, mais allez-y. Ce qui n'a pas de compte... Non, mais je comprends un compte administratif pour vérifier la concordance des comptes. c'est donc... On n'a aucun doute. Donc, comme l'année dernière, j'aurais un peu problème à l'intervention. C'est-à-dire qu'on n'a aucun doute sur la régularité. Mme Mutu nous a répondu à des questions dans la commission. On aurait encore aimé avoir le support qu'on a dans la commission, mais ça, ça sera peut-être pour la prochaine année. Voilà. maintenant, sur le budget, c'est clairement la suite politique de votre action. On ne peut pas être d'accord sur les sommes attribuées parce qu'en fait, clairement, on a tapé dans les réserves de la commune. Après, sur la régularité, et là, on votera pour. on n'a aucun souci. Donc, effectivement, je me supprimerai un peu plus sur les comptes de gestion qui est vraiment le vote projet politique. Non simplement, M. Girard, pour que les choses soient claires, c'est l'inverse, M. Girard. Les comptes de gestion, c'est purement administratif. C'est le compte administratif. Voilà, c'est là-dessus que vous devez intervenir. Là, c'est un reflet effectivement de la politique de la commune. Ça permet d'ailleurs de vérifier si par rapport au BP, c'est-à-dire au budget prévisionnel, ce qu'on a en effet exécuté réellement. Et si notre budget prévisionnel, finalement, était assez juste, et ça, on le vérifie au compte administratif. Normalement, il devrait être à peu près le reflet si on a fait un budget, disons, prévisionnel sincère, le compte administratif devrait être à peu près le reflet de ce budget prévisionnel. Et là, effectivement, vous avez le budget prévisionnel et surtout, effectivement, le compte administratif est tout à fait le reflet de la politique de l'équipe. Et là, vous pouvez ne pas être, en effet, d'accord avec notre politique et vous avez évidemment toute l'attitude pour vous y exprimer. Mais ce compte de gestion, c'est autre chose. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Voilà. Vous en prie. Donc, je mets le compte de gestion pour voir. Le compte de gestion. Voilà. Donc, adopté à l'unanimité, c'est régulier. Voilà. C'est un vote tout à fait logique. Maintenant, le compte administratif. Alors là, c'est... Voilà. Maintenant, on est sur le reflet de la politique de l'équipe. On va juste... mettre le bon. Donc, le compte administratif 2020, comme je le disais à la Commission des finances, donc, il a été marqué par la pandémie. Et donc, ça a eu un effet sur notre budget visuel. Donc, autant au niveau de l'organisation des services que des dépenses qui ont été faites concernant la gestion de crise. et puis, du coup, ce qui a quand même impacté nos recettes à la baisse, légèrement à la baisse. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, je reviendrai en détail juste après les deux premières slides. Donc, au chapitre 11, donc, charge à caractère général, nous avons une... 81,6% de réalisation. Par rapport au BP 2020, le chapitre 12, 0,12, donc, une réalisation à moteur de 97,7%. L'atténuation de produits, donc, c'est le Fonds de solidarité Île-de-France. Donc, nous avons prévu 672 000 et finalement, nous avons été ponctionnés de 632 303, sachant que nous avons eu la semaine dernière une bonne nouvelle puisque cette année, nous allons... Enfin, ce montant est revenu à la baisse par l'État, donc, à hauteur de 432 637. Donc, soit un total de réalisation de 94,1% et ensuite, la subvention concernant le CCS, donc, entre autres, à 1 310 372, donc, une réalisation de 96,7%. l'encours de la dette, la charge financière, donc, 98,7% de réalisation, les charges exceptionnelles 87,8%, les amortissements 99,8%, soit un total de dépenses en fonctionnement de 91,6% au total par rapport au budget prévisionnel. Donc là, on va rentrer dans le détail des chapitres, donc, le 11, donc, une réalisation, comme je vous le disais, de 41,6%, une baisse par rapport à 2019 de moins 7,2%, sachant qu'un premier travail avait été fait lors de la préparation budgétaire 2020. Donc, nous avions demandé à l'époque au service de revoir à la baisse les inscriptions budgétaires suite à à la COVID. Il y a eu, entre autres, au courant de l'année, forcément, un ralentissement des actions de certains services. Alors, quelques faits marquants, donc, la suspension, comme vous le disiez, monsieur, à la primate, de la suspension de la saison culturelle, donc, les spectacles annulés à la COVID, la fermeture de la salle, des salons syntaxes, au niveau de l'action jeunesse, le séjour qui avait été prévu en juillet a été annulé, la fermeture du local des jeunes avec, bien sûr, les activités suspendues, les coûts des dépenses de la COVID, donc, à hauteur de 87 510, une baisse de la fréquentation du centre de loisirs, ainsi, forcément, ce qui a entraîné une baisse de la restauration. Le budget formation n'a pas été également consommé, puisque certaines formations ont été reportées, voire annulées. Une baisse des charges au niveau des fluides, donc là, petit gain de 59 000 euros. Au niveau de la cellule emploi, donc, les ateliers ont été suspendus et le forum de l'emploi a été annulé pour la COVID. Au niveau de l'environnement, les projets ont été décalés sur 2021 en raison de l'embauche tardive du responsable. Au niveau de la communication, baisse des supports. Au niveau du service en France, il y a eu, l'équitation et la piscine ont été suspendues. Les dépenses de restauration ont été plus faibles que prévues et annulation de toutes les manifestations du celeste. Une ventilation du chapitre 11 par politique publique. Il y a trois plus gros postes. C'est les services généraux, 25 % de la dépense du budget de fonctionnement. Ensuite, arrive l'enseignement, 27 % et le service sport et jeunesse à 15 %. Chapitre 12 Charges de personnel. Nous avons une petite augmentation de 6,7 % par rapport à 2019. Une réalisation de 97,7 %. Il y a eu dans ce chapitre-là un renforcement des services et notamment au niveau de la DST. Il y a eu aussi un renforcement suite à la COVID donc au protocole sanitaire donc un renforcement du personnel pour assurer l'entretien des deux groupes scolaires. Ensuite, au niveau de notre PM, il y a eu des patrouilles justement pour faire respecter le couvre-feu et il y a eu aussi la mise en place du prime COVID par la communauté. Au niveau du chapitre 65, qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, alors une réalisation à hauteur de 97,7 % dont la subvention d'équilibre allouée au CCS donc à hauteur de 655 000 €. la suite donc chapitre 67 charge exceptionnelle donc nous avons réalisé 68 016 € pour un prévisionnel de 77 500 €. Donc une évolution des dépenses de fonctionnement donc comme je vous le disais donc au niveau du 0,11 donc moins de 7,2 % par rapport à 2019 une légère baisse à la COVID une augmentation de 6,7 % par rapport à 2019 pour le chapitre 12 le renforcer des services entre autres charge gestion courante donc une augmentation de 7,8 % par rapport à 2019 donc c'est une augmentation qui est due à la subvention qui a été allouée au CAS une atténuation de produits donc moins de 9,4 % par rapport à 2019 donc c'est la baisse du fonds de solidarité il le coup au niveau des procès de fonctionnement donc alors au niveau des impôts et taxes donc il y a eu une régularisation au niveau de l'attribution de compensation c'est à dire que pour 2017 2018 ce qu'on devait en fait c'est l'agglo au titre de l'attribution de compensation qui nous a en fait comment je pourrais vous le dire oui d'une régularisation du service ADS en fait c'est tout ce qui est traitement en instruction des dossiers d'urbanisme comme je le disais à la commission des finances alors évolution des recettes de fonctionnement alors au niveau de la dotation plus 34,1% donc c'est une augmentation qui concerne l'allocation compensatrice de l'état entre autres l'augmentation des subventions liées à la carte donc pour les activités enfance jeunesse et petite enfance avec un financement cette année l'année dernière du poste de coordinateur la poursuite de l'aide à la parentalité la participation de l'île de France mobilité concernant la navette scolaire et ensuite l'état a mis en place en fait une subvention concernant les termes de recettes de la commune au niveau des produits des services donc une baisse de 18,8% par rapport à 2019 donc ça c'est la baisse des prestations au niveau du service scolaire entre autres du théâtre d'Odé la refacturation de 50 ans pour le service ADS produits et gestion courante une diminution de 8,9% entre autres pour la fermeture des salons Saint-Exupéry au niveau des investissements donc en dépenses donc chapitre 20 donc immobilisation incorporelle donc c'est les études nous avions provisionné 98 106 et finalement nous avons réalisé 20 219 euros et avec un report de 30 314 euros donc chapitre 21 donc ça fait les achats d'investissement une réalisation à hauteur de 78,6% le chapitre 23 donc les 3 millions cas c'est le PPI les opérations d'équipement donc donc cimetière donc à hauteur de 95,4% donc il y a eu aussi la réhabilitation du cimetière dans les projets d'investissement la réhabilitation du gymnase dans les écoles la climatisation dans le centre médical la réhabilitation de la résidence autonomie la réhabilitation 2D et le gymnase pardon le GS bouvet donc les opérations alors les projets d'investissement hors opérations donc les aménagements au niveau des politiques publiques donc l'aménagement du territoire 51 000 euros dont l'acquisition des parcelles de terrain au niveau des bâtiments donc il y a eu entre autres le raccordement de la fibre ensuite aux ateliers municipaux il y a eu l'achat du camion poids lourd au niveau de l'administration donc renouvellement du parc informatique et des achats de PC pour le télétravail au niveau du scolaire donc nous avons mis un portillon nous avons investi dans les personnages 3D des jeux d'échecs ensuite au niveau de la sécurité donc nous avons renforcé les équipements de sécurité pour la PM au niveau de la voirie il y a eu l'étude tourne à droite de Jean Monnet l'accès PMR au centre de loisirs et la réflexion provisoire du CD2 donc au niveau des subventions d'investissement et notamment les fonds de concours donc nous avons provisionné 1,550,152 nous avons réalisé 747,028 avec un report d'investissement de 240 747,028 avec un report de 284,960 soit un total on a presque atteint les 100% 98,3% au niveau de l'UFCT et l'EA pour les dépenses d'investissement 2018 donc 100% 41,024 la taxe d'aménagement 59% pour un total en recettes un total en recettes de 97,2% donc sur les opérations terminées donc au niveau du cimetière donc nous avons appelé une subvention totale de 176 100 euros pour le GIMA 617 0981 euros donc 36 000 euros par la CAF Petit rappel concernant le pacte financier donc il a été établi de 2017 à 2020 donc nous avions un droit de tirage à hauteur de 276 867 euros par an pour 1,314,447 à cela s'ajoute au titre des équipements sportifs 206 979 euros les montants sollicités entre 2019 et 2020 s'élèvent à 1,93 million nous avons perçu au titre de l'année 2020 474 518 avec des nouvelles demandes de tirage à hauteur de 103 103 euros donc là voilà le résultat du compte administratif 2020 au niveau du report du résultat 2019 donc toute section confondue donc 7 054 478,72 nous avons dépensé en 2020 12 897 819,99 euros nous avons perçu des recettes à hauteur de 11 061 102,03 euros soit un total en excédent de 2025 217 770,76 euros à cela on doit prendre en compte les dépenses donc des reports des restes à réaliser donc 728 782,57 euros et des recettes 284 960 euros soit un total d'excédent pour 2020 de 4 773 938,19 euros en conclusion la crise sanitaire de la COVID a impacté bourdement les comptes de la commune donc plus de 600 000 euros qui comprennent des dépenses exceptionnelles donc l'amélioration des loyers et taxes le soutien des acteurs économiques donc avec une baisse de 30% de la PE la suspension de 3 mois de loyer pour le centre médical et certaines entreprises et nous avons également soutenu des initiatives commerciales avec la gratuité de l'occupation du domaine public pour l'installation d'un feu bien merci beaucoup pour cette présentation des remarques des réflexions des interventions je pense que monsieur Girard il a retrouvé ses notes voilà vous en priez allez-y oui juste mon inflexion sur la synthèse bon d'abord donc juste une petite question technique au niveau du poids lourd donc le poids lourd est chiffré à 140 euros c'est pas un truc normal c'est marqué saleuse donc je suppose que j'avais acheté une lame il va servir à d'autres fonctions vous avez déjà prévu des choses par rapport à ce poids lourd le poids lourd il sert tous les jours tous les jours il est très utile dans toutes les circonstances il n'est pas seulement là pour déneiger il est bien optimisé il est bien optimisé je pense qu'il était nécessaire non non mais on avait besoin et on s'en sert vous le voyez il est rouge on dirait un véhicule de pompier et c'est Nicolas mais on le voit bien quand il circule en vide alors il a circulé effectivement pour déneiger mais il ne fait pas que ça on l'utilise beaucoup on intervient beaucoup en ce qui concerne donc la synthèse on prend note qu'il y avait un excédent 2019 alors les deux sections confondues de 7 millions 53 000 vous annoncez désormais 5 millions 217 000 sachant qu'il y a un report d'investissement négatif de 443 000 donc on s'arrête et on retrouve bien vos comptes il n'y a pas de soucis là-dessus à 4774 000 soit soit un manque pour la commune en tout cas une perte d'excédent de 2 279 000 dont vous justifiez 600 000 euros de Covid pour l'instant 2 millions de gymnases 2 millions voilà c'est ça on a 5 tiers vous savez quand on construit on dépense c'est automatique quelque part cet argent il était thésaurisé depuis plusieurs j'allais dire plusieurs mandatures n'exagérons pas plusieurs années pour justement servir à ça donc c'est maintenant qu'on va le dépenser et je revendique de le dépenser cet argent parce que c'est pour le bien des qualités rien le gymnase vous n'allez pas me dire vous avez passé toute la journée lors des élections départementales et régionales vous voyez bien un ce qu'il donne aujourd'hui ce qu'il était auparavant j'espère qu'il va être vraiment très utilisé qu'on n'aura plus de problèmes de Covid et qu'on va pouvoir l'utiliser à plein mais ça va être un instrument particulièrement intéressant et les Cognaniens qui le découvraient étaient sous le charme de cet édifice surtout ceux qui l'avaient connu auparavant et je pense que c'est une très très belle opération alors évidemment ça coûte de l'argent ça coûte de l'argent c'est sûr mais il faut savoir ce qu'on veut et moi je le revendique en termes de politique je revendique de créer des équipements qui soient utiles à tous et qui sont financés finalement sur la durée clairement bon là c'est vrai on avait l'argent aux caisses on n'a pas eu besoin de faire d'emprunt on a évité d'emprunter on a évité de voilà et on aura d'autres investissements de cet ordre bien entendu dans les années qui viennent c'est une évidence il a bien été financé aussi oui d'ailleurs je remercie les services pour l'application au niveau des recherches de financement franchement bravo on a plus de environ 60% avec bonsoir à tous avec les subventions qu'ont les parties cherchées au niveau du département qui était estimé sur le premier projet du gymnase donc on aurait pu avoir un petit peu plus au niveau du département mais on a réussi quand même à les sauver à un moment donné ils étaient même menacés et on a réussi voilà on a réussi à les obtenir et le cofinancement des fonds de concours au niveau de Saint-Quentin en église et c'était pas la politique auparavant je pense que les différentes réalisations qui ont été faites la notion de cofinancement au niveau de la municipalité de Coignères elle n'était pas dans l'ADN de nos prédécesseurs voilà et on récupérera sur le gymnase 380 000 euros à peu près ou 350 000 euros l'année prochaine sur le fonds de TVA voilà donc ça va revenir dans les comptes de la commune à un moment donné c'est dynamique on est dans la dynamique ça n'a pas été placé dans les moins 443 du coup non parce que c'est deux ans c'est deux ans le retour oui oui c'est deux ans le fonds de TVA pour le récupérer deux ans après donc quand on investit comme cela on va récupérer ce fonds donc dans deux ans donc ça va être l'année prochaine en 2022 en principe donc voilà on va avoir un retour de 380 000 euros après entre 350 et 380 000 on va vérifier on verra bien exactement je pense qu'on peut le savoir ça va nous vérifier voilà c'était ma première remarque donc que l'excédent avait diminué de 2 279 000 on faisait partie évidemment il y a le gymnase qui a été co-financé par pouvoir équipe de 2 300 000 effectivement il y avait 7 053 000 qui avaient été résoudrisées comme vous dites par les municipalités d'avant et certainement qui n'avaient pas du l'être c'est pas l'objet d'une mairie de faire un bas de l'aise mais on savait les projets politiques derrière et puis alors ça sera peut-être un endroit pour vous on va on va s'abstenir par rapport au chapitre 12 qui nous qui nous inquiète voilà tout simplement le histogramme que vous avez montré à la moutou effectivement on voit qu'il y a depuis 2 ans il y a vraiment une augmentation des frais personnels donc on souhaiterait que vous puissiez stagner l'année prochaine donc voilà donc cette attention c'est juste un point de vigilance pour l'année prochaine monsieur Girard il faut vous rassurer sur les frais de personnel on a été obligé effectivement d'embaucher du personnel ce qui était normal puisqu'on tournait en sous-effectif et si on veut le problème si on veut investir il faut qu'on ait du personnel derrière c'est ça le fond du problème aujourd'hui c'est pas l'argent notre problème ici c'est de pouvoir suivre les projets vous voyez c'est ça le fond du problème à l'heure actuelle et on n'avait pas effectivement les équipes suffisantes notamment à l'urbanisme notamment même dans le service technique on n'avait pas les équipes suffisantes donc il a fallu effectivement faire cet effort on l'a fait sur l'année 2020 on le poursuit un tout petit peu avec effectivement l'embauche notamment mais ça c'est autre chose j'en parlais tout à l'heure de cet éducateur spécialisé et ensuite on va en effet contenir bien sûr moi je ne suis pas fou vous savez j'ai envie d'être élu donc et j'ai envie aussi de gérer de manière je dirais saine correcte et dynamique cette commune donc il est évident on est autour de 53% aujourd'hui en ce qui concerne les frais de personnel quand on est arrivé en état 49 voilà on va on va tenir cette barre en dessous de 55% voilà c'est une évidence on est là sur mais c'est la moyenne vous voyez en France regardez toutes les communes vous verrez que si vous allez dans l'agglom vous verrez que les communes il y en a certaines sont plus de 60% aujourd'hui c'est un vrai problème d'ailleurs c'est un vrai problème pour beaucoup de communes quand on est passé 60 j'ai dû peut-être tromper de place mais moi j'étais sur 56 non non c'est sur 53 et vous avez des communes qui sont à plus de qui sont à plus de 60% 65 même là ça devient dangereux en effet je pense que effectivement il faut faire attention parce qu'il faut faire attention à l'effet ciseau quand les recettes de fonctionnement diminuent et que les dépenses de fonctionnement augmentent on est dans un effet ciseau et ça il faut vraiment vraiment faire attention à cela et les 2-3 années qui viennent seront peut-être un petit peu difficiles pour beaucoup de communes parce qu'on aura les contre-coups en effet de la crise actuelle et il va falloir faire très attention et tenir bien entendu les cordons de la bourse c'est ce qu'on essaye de faire on a diminué aussi les heures supplémentaires ça ne nous apporte pas que des amis c'est évident mais on tient effectivement la diminution aujourd'hui des heures supplémentaires sur la commune et sur les postes même chose on est sur une gestion prévisionnelle pour voir comment on est fait même dans certains services peut-être surdotés et aujourd'hui il y a un certain nombre de postes d'ailleurs qui tournent à l'interne c'est-à-dire qu'on recrute à l'interne c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont déjà dans la commune sur des postes dont on a besoin en effet sur certains services voilà c'est un peu la politique de l'équipe mais croyez-moi on essaye on est prudent on est prudent malgré tout c'est évident vous avez raison il faut faire il faut faire attention on gère de l'argent public je crois qu'il faut vraiment faire très attention on a hérité entre guillemets une commune où je dirais les comptes étaient assez bien équilibrés il n'y avait pas trop de soucis de ce côté-là je tiens qu'à la fin du mandat on rend une commune à peu près dans l'état où on l'a trouvée mais en plus avec des équipements supplémentaires pour les poignériens et ça je pense que c'est très apprécié voilà voilà ce que je voulais vous dire oui Cyril tu voulais t'exprimer oui on est effectivement bien dans le sujet budget comme l'a dit monsieur le maire la problématique c'est d'arriver à suivre tous les chantiers les nombreux chantiers les finances sont saines mais on a hérité d'une situation où il y a beaucoup de une bonne partie du patrimoine communal qui nécessite des investissements une rénovation ça c'est très lourd c'est-à-dire que construire c'est très bien mais derrière il faut entretenir là il y avait vraiment un gros manque un gros manque donc on a commencé par le gymnase mais la plupart des bâtiments de la commune nécessitent voilà enfin il y a bouvet il y a le foyer rural il y a voilà théâtre Alphonse Donet il y a beaucoup de bâtiments qui si on ne fait rien voilà et ça ça nécessite de l'argent il y en a et on va en chercher on sollicite systématiquement des subventions mais à côté de ça il faut pouvoir suivre tous les chantiers et c'est vraiment vraiment ça le plus compliqué pour réussir à ce que le budget tel qu'on vous le présente soit réalisé c'est qu'à la fin de l'année ce qui était prévu soit fait voilà c'est tout cela notre souci mais bon voilà on a des soucis de riches vous me direz mais ce que je dis souvent oui parce que quand on me dit Coignères c'est une commune riche oui peut-être par son budget peut-être par ses entreprises peut-être mais les Coignériens sont pas forcément riches on a une population aussi en grande difficulté sur Coignères et on n'est pas voilà on voit effectivement les revenus sur Coignères c'est pas c'est pas énorme voilà 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 et c'est en difficulté en ce moment il y a des difficultés voilà mais écoutez s'il n'y a pas d'autres remarques s'il n'y a pas d'autres je vais me retirer et je vais vous laisser tranquillement voter voilà peut-être que vous allez changer d'avis d'ailleurs vous voyez en partie voilà je vais vous demander de voter pour je vais vous demander de voter pour la fondation du compte administratif 2020 qui est court et qui s'abstient donc en voie d'instention merci bien voilà pardonnez-moi on est passionné voilà bon on en est où là on a excusez-moi voilà donc le point numéro 7 voilà l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association La Voix en Seine je ne sais pas si vous étiez peut-être pas tous quand même le 12 juin au théâtre Alphonse Daudet à l'espace Daudet on a eu une magnifique soirée avec cette association La Voix en Seine voilà très très belle voix nous ont été offertes oui je confère effectivement une très belle prestation par les membres de cette association dont la plupart d'entre eux effectivement ne s'en connaissent rien donc il s'agit effectivement d'une demande de subvention exceptionnelle du fait que cette prestation qui a eu lieu le 12 juin devait avoir lieu déjà l'année dernière mais compte tenu encore une fois du contexte du Covid-19 cette manifestation a été annulée l'association avait engagé un certain nombre de frais pour pouvoir préparer et organiser son spectacle donc elle nous a sollicité pour une demande de subvention à hauteur de 1000 euros ça s'inscrit effectivement également nous dans notre volonté municipale de favoriser les manifestations culturelles des poignériens et de valoriser les pratiques artistiques et locales innovantes et en tout cas la prestation de voix en scène fait partie de ces prestations locales innovantes puisque pour ceux qui ont assisté il y a vraiment effectivement très bon côté artistique et en tout cas de qualité cette subvention exceptionnelle de 2000 euros sera imputée au compte 6,5,7,4 donc subvention aux associations merci Sarah merci beaucoup moi je souhaiterais juste en complément vous apporter quelques informations concernant cette association pour chacun d'entre vous la connaître un peu plus donc l'association de voix en scène est implantée à Cognères depuis deux ans elle participe au forum des associations de Cognères depuis 2019 l'association propose des cours de chant un concours d'audition qui s'intitule le tremplin des voix et dont le but est d'identifier de futurs talents enfin l'association organise des concerts sur le territoire de Saint-Quentin au Nibé l'association a désormais 9 ans d'expérience son nombre d'adhérents a significativement augmenté de 40 adhérents supplémentaires depuis son implantation à Cognères elle compte désormais 170 adhérents l'association s'est produit à l'espace Alphonse Daudet le samedi 12 juin à 20h elle a présenté son spectacle les voix les voix ou le blues du rhum a noté que les recettes du spectacle ont permis de dédommager des musiciens professionnels afin de ne pas être déficitaire l'association a fait une demande de subvention exceptionnelle afin de couvrir essentiellement les frais de location de la sonorisation je tenais aussi à signaler au sein de cette association un jeune accomplit actuellement son service civique et que 5 stagiaires de l'Institut international de l'image et du son 3 IS localisé à Elancourt participent au spectacle en s'occupant de la gestion de la lumière du réglage du son et de la couverture audiovisuelle des spectacles cette association volontaire et dynamique vient compléter l'offre culturelle déjà riche il existe à Poignères voilà merci Mohamed pour ces précisions c'est une très belle association qu'on est ravis d'accueillir à Poignères voilà donc je propose de mettre en voie cette délibération qui est pour adopter à l'unanimité pas de problème délibération numéro 6 8 excusez-moi non c'est 8 c'est ça la 7 c'est bon voilà la grande scène a été votée donc la délibération numéro 8 c'est l'approbation des protocoles d'accords entre deux unités foncières commerciales pour le renouvellement urbain des quartiers Paris-Ouest à Morton et Poignères vous connaissez tous l'étude aujourd'hui mondialement connue Paris-Ouest Forum JB Porte de Chevreuse il s'agit de ça tout simplement Cyril si tu veux nous donner quelques précisions sur cette délibération oui je vais vous donner effectivement quelques précisions donc comme vous le savez Pannière Pannière Morfra et Saint-Quentin Nézine ont été lauréats en 2018 de l'appel à projet repenser la périphérie commerciale cela concerne donc l'objectif l'ambition c'est la mutation urbaine des secteurs Paris-Ouest Forum JB et Porte de Chevreuse il constitue le deuxième pôle commercial de l'agglomération avec 500 millions de chiffres d'affaires et 160 000 mètres carrés de surface commerciale Saint-Quentin les communes de Morfra et de Pannière y poursuivent cinq grands objectifs faire ville requalifier l'entrée de ville ouest de Saint-Quentin améliorer l'accessibilité et le fonctionnement de ces trois pôles renforcer l'identité l'attractivité et la cohérence des différents équipements commerciaux et être novateur voire avant-gardiste en matière notamment de cadre de vie d'environnement et de mobilité durable pour cela une étude urbaine a été menée en 2019 et 2020 avec les élus et en concertation avec les acteurs économiques et les habitants cela a permis d'établir un diagnostic multicritère et une stratégie d'évolution économique et commerciale nous avons abouti en septembre 2020 à la validation d'un schéma de cohérence urbaine la suite de cette opération de cette étude ce sont deux études pré-opérationnelles qui concernent deux secteurs on appelle ça deux zooms parce que ça ne concerne pas la totalité de la zone on a un zoom Paris-Ouest et un zoom Forum-JB et donc l'ensemble de ce projet avec lequel nous travaillons depuis notre arrivée se fait en étroite collaboration et concertation avec les propriétaires les gestionnaires et les acteurs commerciaux ils sont nombreux très nombreux même sur ces zones là ce soir nous parlons particulièrement de deux acteurs alors on va en citer trois mais deux essentiellement Nude et Etixia je ne sais pas si ça parle à tout le monde le troisième c'est l'Azacoma ça tout le monde je pense connaît c'est l'association syndicale des propriétaires fonciers au niveau de Paris-Ouest donc Nude Etixia Al-Azacoma et tous les propriétaires fonciers de la zone sont des interlocuteurs privilégiés pour la requalification urbaine du secteur des études Paris-Ouest Forum-JB Porte de Chevron afin de construire avec ces acteurs le projet urbain nous vous proposons nous proposons à Nude et Etixia représenté par Montpaillot un protocole d'accord ce protocole d'accord sera bien évidemment signé par les deux communes et l'agglomération pourquoi Nude et Etixia c'est parce que ce sont les opérateurs les deux acteurs actuellement les plus avancés dans leurs projets urbains et commerciaux je vais peut-être faire une petite digression pour que ce soit clair pour tout le monde et peut-être aussi ceux qui nous écouteront ultérieurement Nude c'est représente on va dire pour simplifier Auchan Nude est détenu par l'association familiale Mullier et résulte représente c'est l'ancien Nimochand pour ceux qui voilà et entre les deux donc c'était Citrus Réunis Citrus et Nude voilà donc c'est vraiment une structure qui représente l'association familiale Mullier et qui qui oeuvre notamment pour toutes les structures de cette famille donc notamment Auchan Descapelons Lorois Merlin etc à côté de ça vous avez Etixia Etixia c'est la foncière notamment de Kiabi voilà si donc forcément quand vous allez dans la zone de Paris-Ouest vous avez d'un côté toute la zone maîtrisée par Auchan qui est assez importante et toute la zone qui est en pleine mutation actuellement d'Etixia où il y a Kiabi ces deux projets sont en particulier Etixia sont très avancés puisque les travaux sont en cours et permis ont été accordés une dizaine d'hectares effectivement c'est plus facile avec ces acteurs qui déjà maîtrisent les grandes zones et qui sont en avance par rapport à d'autres l'intérêt donc pour la commune de ces protocoles d'accord c'est définir les conditions dans lesquelles Saint-Quentin en Yvrine les communes et les opérateurs fonciers vont travailler ensemble à la co-construction du projet de renouvellement urbain et commercial en l'occurrence du secteur urbain Paris-Ouest même si il est plus des plus larmes et on parle bien de Paris-Ouest puisque ces deux acteurs-là sont sur Paris-Ouest aboutir à un projet d'aménagement et de développement partagé en termes de programmation urbaine de stratégie foncière de montage juridique réglementaire et opérationnel de qualité paysagère des plans d'aménagement des espaces publics de développement durable et d'outils de financement et participation au financement des équipements publics et enfin planning de prévisionnel de mise en œuvre troisième objectif étudier et mettre en place des outils de cadrage opérationnel notamment une charte de qualité des cahiers des charges de prescriptions urbaines architecturales et paysagères des protocoles d'accord foncier et des outils de participation financière toujours aux équipements publics quatrième objectif aboutir à une évolution des PLU communaux et PLU intercommunaux intercommunales et enfin dernier objectif préfigurer une instance de gouvernance élargie aux autres opérateurs de la zone puisque le but n'est pas de rester uniquement avec ces deux opérateurs voilà merci beaucoup Cyril pour ces informations oui effectivement on est dans cette perspective qui est liée d'ailleurs au schéma de cohérence urbaine de faire muter et de requalifier en fait ces zones d'activité qui datent d'un autre âge les années 70 80 et il faut passer au 21ème siècle c'est pas simple mais ces deux opérateurs pourraient je dirais sensiblement en tous les cas nous y aider dans ce secteur l'idée c'est de passer finalement de zones monofonctionnelles à des zones qui deviendraient plurifonctionnelles en quelque sorte c'est à dire que c'est de mêler l'habitat à l'activité économique c'est de faire ville comme on le dit beaucoup de reconstruire la ville sur la ville et c'est toute l'opération qui est en train de se dessiner en effet déjà dans ce secteur de Paris Ouest et qui se dessinera aussi dans un deuxième autre secteur puisqu'on a deux zooms préopérationnels aujourd'hui un zoom sur Paris Ouest et un zoom sur le forum JB donc et là aussi il y a un énorme travail à faire pour rendre en quelque sorte ce secteur attractif et faire en effet ville aussi dans ce secteur là ce qui n'est pas gagné on commence maintenant à y travailler puisque le zoom préopérationnel sur Paris Ouest est à peu près bien défini aujourd'hui maintenant on est en train de réfléchir à la définition finalement de celui sur sur le forum JB voilà tout cela évidemment en étroite coopération puisque c'est elle qui porte le projet quelque part de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin puisque c'est elle qui a été lauréate donc de l'appel lancé par le ministère de la cohésion des territoires voilà alors s'il y a des questions par rapport à tout cela par rapport à l'évolution de ces zones par rapport au protocole protocole classique aujourd'hui mais qui prend bien en compte le schéma de cohérence urbaine qui a été adopté là par les élus en septembre si mes souvenirs sont exacts en septembre 2020 voilà des renards oui monsieur Gérard allez-y d'écouter déjà c'est une très bonne chose ce projet je pense que tout le monde l'attendait je pense qu'on voit que toutes les forces vives des communes n'ont pas les communaires vendées dans ce sens parce que c'est juste obligatoire comme vous l'avez souligné ce sont des zones désuètes dans notre temps qui correspondaient à une phase de surconsommation qui ne correspond plus du tout aux attentes des habitants je reconnais quelques questions je ne sais pas si vous aurez toutes les réponses maintenant parce que c'est du projet on l'entend bien vous en avez parlé un petit peu déjà bon challenge monsieur Gépé vous souhaitez bon courage sur ce projet comment va votre question comment va s'articuler un peu le projet en cours notamment des deux auteurs c'est ça aussi qu'on a du mal à discerner discerner quel est le domaine de cohérence notamment parce que l'acteur qui gère qui habite déjà très avancé en fait sur est-ce que le deuxième acteur va pouvoir prendre le train en route ça nous inquiète un peu sous quelle façon est-ce que vous avez une idée ou on en a encore à l'ébauche alors plusieurs choses déjà effectivement Etyxia qui habite on va dire c'est un coup parti voilà ils étaient en avance ils étaient prêts d'une sœur ils ont senti un certain nombre de choses de tendances d'attentes des consommateurs et ils ont préparé leur projet leur projet bien avancé j'ai dit que les permis de construire étaient délivrés que les constructions sont en cours enfin tout le monde peut le constater voilà donc ce projet il est en grande partie finalisé puisque même les enseignes qui vont s'installer sont en grande partie et foisies et commencent à faire leur publicité donc après effectivement nous notre souci en tant que puissance publique c'est la cohérence globale c'est le souci de Montfois c'est aussi le souci de Saint-Quentin voilà c'est notre souci à tous c'est d'arriver à une cohérence globale effectivement eux en tant qu'acteurs chaque acteur voit les médias à sa porte et regarde ses intérêts et voilà donc Ethixia se fait ensuite il y a je dirais les suivants c'est Noud Bouchant donc eux en sont au début de la réflexion donc ils s'intègrent ils intègrent les faits par Ethixia de fait et d'autre part ils intègrent aussi le souhait de la puissance publique globale sur cette zone donc aujourd'hui il n'y a pas il y a plusieurs scénarii qui ont été envisagés rien n'est aujourd'hui tranché non rien n'est encore tranché définitivement ça va devenir dans les six mois qui viennent ça sera tranché mais là rien n'est tranché voilà ce qu'on peut dire c'est que c'est pas simple c'est pas simple notamment pour trouver l'équilibre économique de l'opération voilà Ethixia ils ont trouvé un équilibre puisqu'ils font leur projet donc ils ont trouvé un équilibre sans logement c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logement qui n'était pas d'ailleurs prévu c'était pas voilà au niveau du Pélu pourquoi je pense qu'il n'était pas autorisé de faire des logements ils ont trouvé le moyen de faire muter l'ensemble du foncier sans avoir à faire de logement sur la parcelle d'Auchan aujourd'hui ça fait partie des discussions il y a la question des logements la question des équipements publics voilà il y a la question aussi des transports du flux avec le carrefour de la même Baudonne qui va être aménagé tous convaincus qu'on va avoir un problème de trafic sur le boulevard est-ce que ça ça va être pris en compte dans le schéma de cohésion c'est déjà pris en compte dans le schéma de cohésion dans le schéma de cohésion urbaine effectivement on est déjà avec l'évolution en principe l'évolution de la maladie de toute façon alors c'est c'est pas aussi évident que ça d'ailleurs cette prise en compte puisque nous on est monté au créneau pour qu'on réfléchisse en effet sur l'aménagement du forum JBES justement en prenant bien en compte le fait que l'on va avoir ce nouvel équipement à la Malmodone et on va avoir cette traversée en effet de la National 10 à la Malmodone et puis les accès les voies voilà les comment les contrôler enfin tout ça tout ça se cadre bien et que les comment dire les activités aussi soient aussi conformes à ce que l'on souhaite qu'en effet nous coignèrent sur le lieu alors tout à l'heure on parlait effectivement d'équilibre économique Auchan est beaucoup plus dans un équilibre avec des logements et c'est là aujourd'hui qu'elle débat en quelque sorte avec les élus que nous sommes parce que si on est pour en effet cette plurifonctionnalité pour faire vide ça c'est une évidence on construira plus ce qu'on a construit c'est fini les zonages c'est une aberration des années 70-80 ça ça se termine mais malgré tout on ne peut pas faire non plus un nombre de logements parce que derrière les logements Cyril le disait bien il y a des questions d'équipement public il y a des questions de stationnement aussi faire des logements aujourd'hui sur une partie du parking par exemple d'Auchan ou même faire des logements au-dessus de la galerie commerciale d'Auchan puisque dans le projet il y a des choses de ce type qui nous sont proposées aujourd'hui c'est à dire qu'il faut reconstruire la galerie et faire des logements au-dessus faire des logements sur le parking là c'est évident je suis venu un petit peu à la rescousse de mon collègue Grégory Garistier de Nordpas qui disait mais nous on ne va pas s'en sortir en termes de stationnement en termes de flux en termes de voilà donc il faut trouver il faut trouver un biais moyen en quelque sorte qui permette en effet de diversifier mais qui permette aussi d'absorber les flux et et le stationnement de véhicules parce qu'aujourd'hui ça pose déjà problème donc si on supprime des places de stationnement sur le parking aujourd'hui de Champs là ça risque d'être très très problématique à l'avenir d'où l'idée moi j'ai suggéré c'est d'envisager les choses différemment c'est à dire en fait de faire de l'espace des parkings de Champs un grand parc public c'est à dire de renaturer complètement cet espace et d'envisager des parkings en sous-terrain sur alors c'est un autre coup c'est évident c'est évident que les opérateurs sont un peu réticents sur cette question là parce que voilà ils savent très bien que c'est plus difficile à tenir l'équilibre économique quoi voilà mais bon il faut savoir ce qu'on veut nous les élus et de manière générale la population voilà si on veut transformer en quelque sorte réellement requalifier réellement ces zones d'activité il faut aller vers quelque chose qui n'existe pas et qui n'existe nulle part c'est bien ça l'intérêt du projet Paris-Ouest c'est que on innove totalement aujourd'hui ça n'existe pas donc on est quasiment sur une page blanche il faut qu'on crée quelque chose qui n'existe pas et quelque chose qui sera pérenne à l'horizon 2050 quoi voilà c'est on est dans cette perspective là c'est même plus 2030 aujourd'hui mais c'est quelque chose qui ne dénotera pas au milieu du 21ème siècle quoi voilà puisque bon ce qu'on a là c'est les années 70 80 on voit bien qu'on est en 2020 c'est 50 ans voilà entre 40 et 50 ans bon on voit bien que c'est ça arrive c'est à bout de souffle aujourd'hui et il faut intervenir sur ces zones parce qu'après c'est le déclin économique qui nous attend c'est clair aujourd'hui d'ailleurs Auchan s'en rend bien compte ça doit être un hypermarché de proximité parce que la clientèle vient vraiment de proximité sur l'hypermarché de Auchan malgré tout c'est en baisse ils subissent aujourd'hui le contre-coup des nouvelles formes de consommation sont intéressantes en effet les gens demandent plus de proximité demandent plus de convivialité veulent faire leurs courses dans des lieux qui soient beaucoup plus agréables et puis quitte à emprunter pourquoi pas la bicyclette aller à pied et ça aujourd'hui tout est fait pour la voiture dans notre secteur et c'est de cela dont il faut se départir dans les années qui viennent et c'est compliqué c'est compliqué mais c'est passionnant c'est vraiment passionnant comme dossier oui autre élément important c'est il ne faut pas penser vous voyez l'éthique sire ça va vite ils ont une longueur d'avance et donc ça sera d'ici la fin de l'année 2021 ce sera opérationnel en grande partie mais encore une fois pour arriver à faire leur projet ils n'ont pas eu besoin de logement et c'est une zone qui restera purement commerciale donc c'est assez rapide il n'y a pas eu besoin de changer les règles etc à partir du moment où il faut avoir une vision plus multifonctionnelle ça devient plus compliqué c'est à dire que le reste de la zone et puis même on touche aussi au Varie on touche à ce grand rond-point qui est parmi les plus grands rond-point de France donc le rond-point de l'étoile en France sur le vélo voilà le plus important en superficie donc tout ça c'est sur le reste je pense qu'il faut avoir en tête qu'on est sur un temps plus long la mutation de la zone c'est du moyen long terme voilà ça ne se fera pas aussi rapidement que l'XR enfin sauf sauf miracle mais voilà je pense qu'on est sur une collaboration assez longue avec les acteurs économiques oui c'est sûr évident donc une question donc est-ce que alors donc des coûts par rapport les âgés la voie à l'île les espaces même si du domaine privé il y aura à un moment donné un aménagement avec les lois publiques donc est-ce qu'il y a un pacte financier qui est prévu entre les deux communes avec la SCA et le département comment l'analgame l'engagement financier du public dans cet investissement privé comment vous l'imaginez pour l'instant il n'y a pas encore on n'en est pas là encore on n'est pas l'engagement financier et l'engagement financier de toute façon ça ne sera pas l'objet des communes ça sera l'objet de Saint-Quentin c'est c'est là où ça sera l'objet effectivement de la communauté d'agglomération c'est une opération portée par la communauté d'agglomération et financièrement parlant s'il y a un engagement du public c'est la communauté d'agglomération qui portera cet engagement financier public mais bon là on est je dirais dans des transformations qui relèvent pour l'essentiel du privé mais et après trouver effectivement cette comment dire cet équilibre économique qui permettent effectivement de poursuivre de financer par exemple des logements de financer des équipements publics on peut financer bien des choses bon bah ça c'est à voir quel équilibre on va trouver on n'est pas encore tout à fait là pour prendre pour prendre l'exemple des voiries aujourd'hui il n'y a pas une seule voirie publique tout est privé voilà tout est privé c'est la zacoma demain effectivement quand le projet sera abouti il est probable que une grande partie des voiries seront publiques intercommunal de toute façon c'est de la compétence de l'agro donc elles seront intercommunales petit détail là nous sommes associés à ces protocoles parce que nous travaillons tous ensemble sur ces trois zones clairement la zone la partie dont on parle ce soir elle est à 100% sur Morpha il n'y a pas un mètre carré sur Coignard donc voilà nous sommes associés nous travaillons ensemble en bonne intelligence néanmoins ce qui va se faire là concerne beaucoup plus Morpha que Coignard il faut être clair j'aurais une dernière question on avait été sollicité en amont sur le besoin de nos envies concernant ces zones un groupe de travail guidé par la par la communauté d'agro est-ce que parler de décision dans six mois M. Fischer est-ce que la population de Morpha et de Clunière va être de nouveau moins sollicité impliqué décisionnaire ou donner un simple avis sur les décisions qui vont être prises ça reste un tourment un dossier privé non mais quand on passera effectivement à la situation de réalisation il y aura des enquêtes publiques il y aura tout ça on sera sur des on sera sur de la concertation moins publique je pense que c'est nécessaire d'avoir encore d'approfondir la concertation qui aujourd'hui enfin la concertation qui a eu lieu c'était l'année dernière c'était même 2019 cette concertation mérite sûrement d'être conduite d'être approfondie là en ce moment la concertation est avec les grands opérateurs économiques il faudra aussi la concertation avec les populations c'est évident il y a la concertation avec les élus il y a la concertation aussi avec la population qui sera je pense nécessaire mais en fait dans le projet de cohérence européenne la concertation a été prise en compte et même assez bien oui oui c'est ce que aujourd'hui on n'est pas sur quelque chose qui est en apesanteur non la concertation a été utile elle a été prise en compte dans l'élaboration de ce schéma de cohérence urbaine et c'est ce schéma quand même de cohérence urbaine qui guide quand même l'aménagement de ces zones ça c'est évident on ne peut pas faire n'importe quoi non plus c'est ce que j'allais dire c'est à dire qu'il y a eu cette concertation où les habitants les acteurs économiques ont eu vraiment largement l'occasion de s'exprimer il y a beaucoup d'attentes et de propositions qui ont été remontées aujourd'hui nous en tant qu'élus en fait nous portons ces propositions c'est à dire c'est certainement ça c'est à dire que nous défendons la position que les habitants que les acteurs économiques ont pris et voilà c'était déjà un cas dans le cadre du schéma de cohérence urbaine et le projet final nous on fait tout pour qu'il soit représentatif des attentes qui ont été exprimées ni plus ni moins voilà et après c'est pas à la fin de l'année qu'on va rentrer dans une phase opérationnelle enfin pas opérationnelle voilà mais on va trancher par exemple sur le nombre de logements sur les choses de ce type vous voyez entre élus dans le sens où on sera là on voulait nous mettre 1000 logements à mon avis on sera bien en dessous quand même on en fera 400 ou 500 vous voyez c'est des choses de ce type qu'il faut qu'on tranche là et ça ça sera tranché dans les 6 mois un an je pense ça va dépendre de l'avancée aussi les travaux ça avance assez bien aujourd'hui mais après on voit de toute façon on le disait l'horizon est encore assez éloigné la réalisation et en plus nous insistons bien à chaque fois sur la nécessité d'avoir une vision globale c'est à dire on ne raisonne pas par zone c'est à dire que voilà encore une fois ETHXA est un petit parti donc eux ils ont réfléchi à l'échelle de leur zone mais sur la partie d'Auchan nous on souhaite aussi de savoir si on prend ce grand reprend là on a eu un premier quart avec ETHXA Auchan c'est le deuxième quart il reste 50% qu'est-ce qu'il y aura sur ces 50% à l'instant c'est important pour nous de savoir vraiment d'avoir une vision globale vous parliez tout à l'heure de Malmoudonne c'est pareil c'est important pour le forum JV de savoir quel va être l'impact de Malmoudonne et réciproquement de prendre en compte dans le projet Malmoudonne les besoins les attentes pour le forum JV voilà notamment le désenglappement oui voilà d'autres remarques d'autres interventions non pas d'autres interventions je vous propose de mettre aux voix c'est protocole délibération sur les protocoles il y a deux protocoles qui sont signés l'un avec nous et l'autre avec nous et l'autre avec donc ETHXA voilà pourquoi ils vont c'est la même chose bien qui est pour adopter l'unanimité merci beaucoup dernière délibération donc la TLPE voilà Florence c'est à toi voilà oui c'est bon bon on est à tous voilà donc nous devons voter avant le 1er juillet de l'année 1er juillet le tarif capital a fonctionné du 1er janvier 2022 la COVID en 2020 la commune en raison de la plus économique liée à l'épidémie de COVID-19 et de la volonté de préserver l'attractivité économique du territoire a mis en place un fort le cas d'aide économique elle a décidé d'une part d'attrecer un abattement de 100% pour le moment entendu par chaque chèque de base et d'autre part de ne pas être réalisé le tarif de base à ce cadre en 2021 ce plan a été poursuivi en 2021 avec notamment la création d'un dispositif d'aide financière sur les loyers offrayé aux commerçants et à s'enfermer pendant le deuxième confinement dans la continuité de ces actions de soutien aux acteurs économiques locales il est proposé au conseil municipal de ne pas actualiser le tarif de base de la TNPE et donc de maintenir celui-ci à qui c'est en 2020 et 2018 21 soit 20,90 euros par mètre par mètre je rappelle que l'application de cette taxe a pour objectif d'inciter les exploitants à limiter la surface des enseignes et le nombre des dispositifs en place décourager la prolifération des panneaux publicitaires et préserver ainsi la qualité des tâches urbains assez testés avant que le RLTI soit adopté il est vrai que nous en faisons en fonction de toute nouvelle enseigne que chaque acteur économique soit conforme au RLTI voilà vous avez des questions ? merci beaucoup des remarques sur la TLPE oui on avait baissé 30% la TLPE en 2020 voilà donc alors on reproduit pas la baisse de 30% en fait on augmente pas aujourd'hui la taxe c'est surtout ça parce que là on voit pas c'est quand même 180 000 euros la baisse de 30% de la TLPE voilà on a quand même besoin d'un peu de rentrer l'argent qui oui monsieur Gérard allez-y allez-y non bon déjà sur le fait de la réduction de 30% nous sommes complètement d'accord qu'il ne faut pas la reproduire clairement parce que l'économie a redémarré pour un certain nombre d'entreprises et puis comme vous le dites il faut les rentrer aussi à la commune donc aucun souci donc nous allons être favorables j'ai vu qu'une question terminologie sur l'article 2 en point 3 on parlait de réfaction alors pour moi une réfaction c'est quand on réduit le prix de quelque chose puisque il y a un problème de qualité alors on trouve que le terme n'est pas adapté commercialement par an pour moi c'est surtout une réduction de 50% tout simplement parce que la réfaction c'est quand il y a une altération du produit je ne comprends pas ce terme c'est sur l'article 2 la réfaction de 50% pour les surfaces entre 12 et 20 m clairement la réfaction quand on parle de produits frais c'est quand ils sont abinés donc on a une réfaction tout simplement oui si on peut on va le changer en réduction tout simplement oui non non c'est pas un problème oui effectivement vous avez raison c'est une réduction de 50% pour les enseignes dans les salles des superficies supérieures à des oui oui effectivement voilà d'autres remarques en prenant en compte la remarque de monsieur Girard qui est pour adopter à l'unanimité merci beaucoup donc y a-t-il des questions diverses pour moi une petite petite question voilà donc des petites questions qui amènent les noms de réponses non je ne pense pas que j'ai une question vous pouvez faire synthétique monsieur Fichard je suis correctement je répondrai sinon je vous enverrai un courrier non mais là je ne pense pas que ça me répond pour lui ça laisse ma réponse non non clairement en fait si vous revenez sur les élections par rapport au taux de participation alors le taux de participation a été catastrophique partout sur la France on est de l'heure de 34% de présentéisme sur la commune on était à 28 29 28 20,7 voilà 28 29 oui mais quand vous regardez les communes autour c'est plus bas sur la région parisienne ça a été une catastrophe encore plus que sur la ville sur les villes enfin sur les villages on participe beaucoup plus il y a des villages autour de Rombouillet où ils ont participé à 35% 40% mais sur les villages on participe plus sur les villes c'est plus compliqué allez-y excusez-moi la question est toute simple une intervention est-ce que vous pouvez faire un peu un peu de communication sur les prochaines élections tout simplement oui oui pour voter tout simplement une communication mairie pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de participation on l'a déjà fait sur le premier tour sur le sur le comment le le facebook de la mairie sur le mais moi je comptais bien en effet qu'on fasse une communication en milieu de semaine pour rappeler qu'il y a un deuxième tour parce qu'il y a des gens qui ont vu 5% et tout mais comme je disais au moment des résultats aucun aucun candidat n'a 25% des inscrits donc automatiquement il y a un deuxième tour c'est-à-dire vous pouvez être élu à 60% aujourd'hui et le voilà le deuxième candidat à 20% et bien vous avez un deuxième tour vous avez à nouveau une élection voilà donc c'est le cas d'ailleurs pour monsieur Garestier sur notre canton puisqu'il a été élu à 50 enfin il a fait 50,40 des choses comme ça mais il y aura un deuxième tour il y aura un deuxième tour dimanche malgré tout le Front National ne peut pas se représenter il n'a pas eu les 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 12 ennemis désinscrits pour se représenter mais donc il y aura deux listes sur notre canton il y aura la liste de monsieur Garestier et madame Rosetti et la liste de monsieur Jacques et de madame Pierre voilà ces deux listes là et je pense qu'il va falloir effectivement qu'on le rappelle bien pour que les gens se déplacent tout comme pour les régionales aussi où là vous avez alors là le système des régionales est un petit peu plus simple il fallait faire 10% pour pouvoir se maintenir donc il n'y aura évidemment plus de listes aux régionales même si tout le monde n'a pas fait 10% il y aura quand même il y a quand même un certain nombre de listes qui ont fait 10% certaines listes qui ont fusionné donc voilà on aura combien on a quatre c'est ça quatre quatre listes au régional mais on fera la communication effectivement officielle et puis sur voilà sur les différents supports bien entendu de la de la mairie voilà ça sera fait bien sûr monsieur dur parce que c'est quand même c'est vrai le constat je dirais le le constat c'est que personne peut crier au triomphe quelle que soit sa couleur politique quel que soit ses mérites quand on est élu à 28 ou 30% de participation on ne peut pas dire que démocratiquement voilà ça veut quand même dire qu'il y a quand même comme dirait l'autre un malaise dans la représentation à l'heure actuelle dans notre pays malheureusement ce malaise il n'est pas aussi récent que ça ça fait 25 ans ou 30 ans qu'on voit progressivement les taux de participation baisser alors il peut avoir des comment dire des effets conjoncturels qui peuvent expliquer peut-être une baisse plus importante mais je pense qu'on n'est pas dans le conjoncturel on est vraiment dans le structurel et c'est la représentation politique réellement qui est en cause en effet aujourd'hui dans notre pays parce que ce n'est pas lié simplement à notre commune ou même à notre région c'est lié c'est lié au pays et même quand on regarde bien les taux de participation et en Europe même il y a bien des pays où le vote n'est pas obligatoire où on a effectivement une baisse de la participation je me souviens il y a une trentaine d'années on se moquait des taux américains à 50% mais 50% aujourd'hui nous on est bien en dessous parce qu'aux Etats-Unis ce n'est pas calculé de la même manière c'est 50% sur les inscrits potentiels voilà c'est pas dire c'est pas sur les inscrits c'est sur le potentiel et donc un taux à 50% sur le potentiel c'est du 60 ou 65% chez nous et à l'époque on se moquait d'eux parce qu'on posait à l'époque un taux de 70% sur nos inscrits dans presque toutes les élections ou presque par contre la Nouvelle Calédonie où le référendum avait été quand on me dit que c'est le plus bas taux de participation de l'histoire je crois que c'est pas vrai ça a été le référendum je crois de la Nouvelle Calédonie où on a fait à l'échelle nationale en dessous de 30% là on est quand même à 31 oui 31 et quelques niveau national enfin c'est très fait voilà 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 il y a une dernière question qui se fait par nos voisins de droite qui doit être timide alors non c'est pas timide Nicolas il m'a dit ça il m'a écrit de temps en temps des trucs un peu bizarres des fois il est pas timide bon voilà il me glisse à l'oreille on n'a pas vu le buste pour l'aéra est-ce qu'il est passé il est passé il est passé oui d'accord on n'a pas oublié nos anciens et vous savez pourquoi il n'a plus l'influence oh d'accord pas personne en général ils votent sur le BB2 donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu quand vous étiez sur le BB2 on ne peut pas prendre des gens par la main pour les voter non non ça peut être partie de la remédération voilà tout simplement on va nous le reprocher si on le fait mais rien n'empêche qu'il y a lisse d'aller faire campagne à l'aéra d'aller distribuer des tracts d'aller faire du porte-à-porte moi je l'ai fait d'autre temps l'aéra du porte-à-porte voilà c'est pas interdit de c'est pas interdit de voilà d'aller entrer en contact avec les électeurs loin de là voilà d'autres remarques pas d'autres questions personnelles questions je clôt là ce conseil municipal et je vous rappelle un dernier conseil municipal le 7 juillet on a quelques dossiers en souffrance à faire passer et un dossier important je crois aussi le 7 juillet c'est la question sur les transports scolaires qu'il faut absolument qu'on fasse passer avant la rentrée si on veut avoir des transports scolaires à la rentrée voilà écoutez bonne soirée à tous et à toutes il est encore 10 heures merci